Bonjour, bienvenue à ce webinaire Sécurité Machines. Nous vous remercions de votre présence. Je me présente, Marc-Olivier Orny, je suis en charge du marketing produit chez SMC France. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter une partie des solutions que SMC aiment à votre disposition pour répondre à vos besoins liés à l'application de la norme ISO 13849. Donc, je ferai un bref rappel de certains points de la norme pour information, mais par contre, il est impératif de prendre connaissance de manière approfondie des directives et des normes de sécurité obligatoires pour la conception des machines. Encore une fois, notre objectif est de vous aider dans la mise en place de solutions à travers l'utilisation de nos composants. Donc, on va passer un moment ensemble entre trois quarts d'heure, 45 minutes, donc jusqu'à une heure. Et vous aurez, si vous le souhaitez, la possibilité de poser vos questions par chat. Et je vous y répondrai à la fin de cette présentation. Donc, on va commencer par le détail du contenu de cette présentation. Donc, dans un premier temps, j'aborderai quelques généralités. Ensuite, je parlerai de normes de sécurité dans sa globalité pour arriver à cinq étapes vers la sécurité des machines, en incluant donc principalement, et je me concentrerai sur l'ISO 13 849 à travers des paramètres comme les niveaux de performance, les catégories, etc. Je ferai un bref rappel ou information sur le logiciel Systéma. Et puis, je vous présenterai les composants SMC qui répondent à la norme et des produits complémentaires qui vous aideront à mettre en place des solutions de sécurité pour vos machines. Donc, on va démarrer par quelques chiffres. Donc, il faut savoir qu'en Europe, en 2014, en Europe, il y a eu 500 000 accidents qui ont été enregistrés au niveau de l'industrie et qu'on a eu malheureusement 700 cas qui ont eu des conséquences graves. Donc, c'est des chiffres qui datent un peu de 2014, qui concernent l'Europe. Pour la France, en fait, pour la France, je suis allé sur le site risque professionnel Amélie. Donc, ça concerne, j'ai pris la partie industrie de la métallurgie. Et bien là, on voit qu'en France, on a environ, enfin, on a eu 5 000, 4 999, 5 000 arrêts de travail liés, par exemple, à des écrasements de mouvements verticaux horizontaux, que ça a engendré 347 incapacités permanentes pour deux décès, malheureusement, et que sur des opérations de machines, on a eu 2 000, presque 500 arrêts de travail avec 269 incapacités permanentes pour trois décès. Donc, on voit bien qu'à travers ces chiffres, il reste encore des problématiques liées à l'utilisation des machines et qu'il est important de bien définir les risques liés à l'utilisation de ces machines. Donc, on va aborder là les conséquences de ces accidents. Donc, ça peut, comme on vient de le voir, entraîner des blessures qui peuvent être graves pour les opérateurs. Et malheureusement, en plus de la blessure de l'opérateur, ça signifie aussi qu'une fois que l'accident a eu lieu, il y a un arrêt de la machine, on ne peut plus l'utiliser à la machine, et par conséquent, la production s'arrête également, et ça sous-entend aussi une perte du chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est la première conséquence. Ensuite, on va avoir le constructeur de la machine qui va être poursuivi, lui, pour réparation, pour blessure et perte financière. Donc, potentiellement, pour le constructeur de la machine, celui qui a conçu la machine, c'est potentiellement une nuire à sa réputation avec une perte de client potentiel et un impact sur les ventes de cette machine. Donc, la question, quelles solutions on va avoir pour éviter ces problèmes et qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce que de toute façon, la norme nous oblige à avoir des actions pour garantir, rendre la machine sûre. On va pouvoir s'appuyer sur différentes normes qui sont utilisées pour répondre de manière obligatoire aux exigences liées à la sécurité machine dans l'industrie. Et nous, on va se concentrer aujourd'hui principalement sur l'ISO 13 849. Mais il n'y a pas que l'ISO 13 849 à prendre en compte, bien sûr, comme on le voit ici. On a également la norme ISO 12 100 qui traite de la construction et de l'évaluation des risques de la machine. Donc, ces normes, elles ont pour but d'assurer la sécurité des machines afin qu'elles n'entraînent aucun dommage, peu importe où elles sont utilisées et qui les utilise. On va trouver trois grandes familles de normes. Les normes de type A, qui, elles, sont de niveau supérieur et qui traitent des exigences de sécurité fondamentales pour les machines. Ensuite, on va retrouver les normes de type B, qui portent sur les aspects de sécurité et les dispositifs de protection. Donc, on va retrouver, par exemple, sur les arrêts d'urgence, etc. Et les normes de type C, qui, elles, vont traiter d'un type concret de machine ou de groupe de machine, comme par exemple le N415 pour les machines d'emballage. Donc, si on revient sur les risques liés à l'utilisation des machines. Ici, on a un exemple. En fait, j'ai pris l'exemple au niveau des mains. Alors, ce n'est pas un exemple anodin, puisqu'en fait, si on revient sur nos statistiques de 2018, en France, on s'aperçoit que 35 % des accidents sont liés au niveau des mains, des doigts et des poignets. Donc, c'est quelque chose qui est assez important au niveau, dans sa globalité. Et les risques à prendre, donc, sont à prendre dès la phase de conception de la machine. Donc, dès la phase de conception de la machine, on va se poser des questions et on va se demander, tiens, par exemple, si j'ai un mouvement vertical, est-ce que la force appliquée, est-ce que je ne peux pas réduire la pression ? Après, ça va dépendre du process, ça va dépendre de l'application, etc. Mais est-ce que je ne peux pas baisser la pression, ne pas travailler, par exemple, à cette barre, pour éviter un écrasement de la main ? Si ce n'est pas possible, je vais peut-être mettre des barrières immatérielles, déterminer un système qui va faire en sorte que, quand l'opérateur va mettre la main, ça va arrêter la machine. Et si ça, ça n'est pas possible, je vais carrément interdire l'accès de la machine à l'opérateur. Donc, en gros, derrière ça, on voit qu'il va falloir faire une analyse de risque. Et les cinq étapes, tout à l'heure, je vous parlais des cinq étapes, pour arriver à une machine sûre, on les a ici, on va avoir l'analyse de risque, la réduction des risques, le système de contrôle pour la réduction des risques, les caractéristiques de fonction de sécurité et la détermination du niveau de performance. Donc, la première phase, ça va être l'analyse de risque. Donc, il va falloir définir les limites et l'utilisation prévues de la machine. Donc, surtout, il faut bien clarifier l'utilisation, les conditions de fonctionnement prévues de la machine, tout en présumant aussi toute utilisation abusive, y compris les erreurs humaines. Alors là, j'ai pris un exemple qui est extrême, mais c'est pour illustrer les propos. C'est quand je parle d'utilisation abusive de la machine. Ici, on a un engin de chantier. Les personnes sont en pause déjeuner, ils avaient besoin d'ombre. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quelle idée ils ont eue ? C'est de dire, tiens, on va mettre l'engin comme ça et on va se mettre en dessous. Donc là, si on a une rupture du système hydraulique, je ne donne pas cher de leur vie. C'est pour dire qu'il va falloir bien analyser tout ça, bien spécifier la fonction de la machine, comment l'utilisateur va utiliser cette machine et puis définir les mauvais usages et définir les conditions aussi nécessaires pour la configuration, la maintenance, le nettoyage et l'installation de cette machine. Ce n'est pas simplement définir les conditions dans l'utilisation, mais c'est toutes les phases de la machine, toutes les phases de la vie de la machine. Donc l'étape suivante, ici on en est là, donc l'étape suivante, ça va être l'identification du risque. Alors, le but ici, ça va être d'identifier les dangers présents au niveau de cette machine. On va tenir compte des dangers potentiels, encore une fois, tout au long du cycle de vie de la machine, y compris les dangers prévisibles et imprévisibles. Alors pour ça, on va pouvoir s'appuyer sur une partie, enfin il y a une partie de l'ISO 12100 qui en parle, donc qui liste des dangers, par exemple, on a les risques liés aux matériaux, les risques ergonomiques, les risques thermiques comme des brûlures, des risques liés au bruit, le bruit fait partie aussi des dangers, les risques électriques, les risques liés aux vibrations et les risques mécaniques. Tout à l'heure, on parlait en France en 2018 des risques d'écrasement, etc. Là, c'est un cas concret de risque mécanique. Il y en a d'autres également qui sont cités. Donc là, on est sur l'identification du risque. Après, il va falloir estimer le risque. Donc, en considérant la gravité des blessures, la fréquence d'exposition aux dangers et la probabilité de l'éviter ou de limiter les dommages. Donc sur la base de ces trois paramètres, le concepteur de la machine, il va estimer donc le degré de risque. Et c'est bien au concepteur de la machine à réaliser cette estimation de risque, puisque c'est lui qui connaît sa machine, c'est lui qui connaît le mieux sa machine. Ensuite, on va trouver l'évaluation du risque. Donc l'évaluation du risque, ça va se faire dans le but de rendre la machine sûre. On va donc décider si une réduction des risques supplémentaires est nécessaire en s'assurant que les risques sont aussi bas que raisonnablement possible. Pour enfin pouvoir répondre à la question, est-ce que ma machine, elle est suffisamment sûre ? Si ce n'est pas le cas, il va falloir travailler sur la réduction des risques. Donc la réduction des risques, on le retrouve dans la deuxième étape de notre système à cinq étapes. Donc la réduction des risques, elle va se faire en trois étapes supplémentaires. Donc on va avoir une première étape qui est donc la conception qui va viser à éliminer les risques, conception de la machine. Et après, on va mettre en place des mesures de protection technique et complémentaires, comme par exemple des protecteurs mécaniques. Et aussi par l'information via des panneaux d'avertissement, la mise à disposition de manuels d'instruction, etc. Mais si ça, ça ne suffisait pas, et bien après, il va falloir prévoir un système de contrôle pour la réduction des risques. Donc si les mesures prises précédemment ne sont pas suffisantes et que par conséquent, le risque, lui, il n'est pas minimisé à un niveau acceptable, des mesures de protection supplémentaires doivent être appliquées. Lorsque cette mesure de réduction de risque est mise en œuvre au moyen d'un système de contrôle, le système, lui, il doit être évalué selon l'ISO 13 849. Donc là, on voit des usagers d'urgence, des modules de relais de sécurité, etc. Mais alors, de quoi est composé un système de contrôle de sécurité ? Donc le système, il se compose toujours d'un bloc d'entrée, donc I pour Input, où on va retrouver par exemple une barrière immatérielle, un bloc logique ou un bloc de traitement, on peut appeler ça aussi, qui vont être des contrôleurs de sécurité, des relais de sécurité, et un bloc de sortie O, Output, qui peut être, par exemple, des électrodistributeurs, des contacteurs électriques. Donc le système de contrôle de la réduction des risques peut utiliser un composant de sécurité ou des composants opérationnels, pour le définir. Donc, le système de contrôle de la réduction des risques, comme je le disais, on peut utiliser un composant de sécurité. La définition du composant de sécurité au niveau de la norme, c'est un composant qui sert à remplir une fonction de sécurité, qui est mise sur le marché indépendamment, et dont la défaillance ou le dysfonctionnement va mettre en danger la sécurité des personnes, et qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de la machine. C'est-à-dire que si je l'enlève, la machine continue de fonctionner, elle peut fonctionner, par contre, elle n'est plus du tout sécure. Ou qui peut être remplacée par d'autres composants permettant à la machine de fonctionner. Donc là, je vous ai mis un exemple chez SMC, d'un composant de sécurité, qui est un distributeur, la série VPX 536, qui va permettre de purger, en fait, il a l'avantage de pouvoir se mettre directement sur un ensemble traitement d'air. Je vous en reparlerai un peu plus en détail après. Mais dans l'idée, en fait, c'est de se dire qu'est-ce qui fait la différence entre ce composant-là et un composant classique, un distributeur 3.2 qu'on pourrait monter ici. C'est que cette partie-là, on est venu ajouter un détecteur et on vient, en fait, physiquement voir l'état du tiroir à l'intérieur du distributeur, de l'électro-distributeur. C'est-à-dire que si j'envoie une information électrique, je sous-entends que le distributeur, il va commuter et puis que l'état du tiroir va changer. Mais s'il est bloqué, je n'ai aucune certitude. Alors que là, avec ce capteur ici, je vais pouvoir détecter réellement la position physique du tiroir du distributeur. Donc, ça me donne une information et une sécurité supplémentaire. Donc, d'autres composants peuvent être utilisés. C'est ce qu'on appelle des composants opérationnels validés. Mais ce ne sont pas des composants de sécurité. Donc là, on a des exemples. Donc, le composant opérationnel validé, il peut être utilisé pour les parties liées à la sécurité du système. Il est validé selon l'ISO 13 849 par rapport aux principes de sécurité de base éprouvés. Il possède alors un B10D connu ou MTTFD. J'en reparlerai un peu plus tard également. Le B10D, c'est quelque chose que SMC vous fournit et que vous allez utiliser vous pour la détermination du niveau de performance. Mais on en reparlera un peu plus loin. Et puis, on fournit également des manuels d'instruction. Donc là, on a des exemples de composants. Comme par exemple, une vanne verrouillable cadenas sable. Un bloqueur ici qui a une absence d'air au niveau du vérin va bloquer la tige. Un distributeur de la série SY qui est notre série phare au niveau électrodistributeur qui va permettre de purger. Donc là, on a un distributeur 5.3 centre ouvert. Donc là, on va pouvoir purger. Donc ça, c'est des exemples de composants qu'on peut utiliser, mais qui ne sont pas des composants de sécurité. Donc on va aborder maintenant les caractéristiques des fonctions de sécurité de la machine. Donc c'est la quatrième étape. Donc on revient sur notre diagramme. Donc on avait fait notre détermination de limite. On a fait notre identification de risque. Et puis à la question évaluation du risque, est-ce que la machine est sûre ? Non, elle ne l'est pas encore. Donc c'est là où on va en fait, s'il risque, comme je l'ai écrit, s'il risque minimisé à un niveau autorisé par une conception intrinsèquement sûre, un système de sécurité de contrôle est utilisé pour réduire le risque. Donc on répond non à la question, ma machine n'est pas sûre. Donc on se doit de faire ça. Et donc là, on va identifier les fonctions de sécurité. On va définir les caractéristiques requises. Ensuite, on va définir un niveau de performance requis. On en parlera également. On va réaliser les fonctions de sécurité. On va évaluer notre niveau de performance de ce qu'on a mis en place pour le comparer au niveau du niveau de performance nécessaire, requis. Et là, si on est supérieur, on est bon et la machine sera sécure. Donc comment on définit ce niveau de performance requis ? Ce n'est pas très compliqué puisque là, enfin très compliqué, c'est assez facile puisque la norme en fait nous aide à le définir. La norme fournit un diagramme et avec un graphique qui représente les facteurs d'application, comme par exemple la gravité des blessures, la fréquence d'exposition à ces blessures et la possibilité de les éviter. À chaque fois, on a un paramètre, enfin un état 1 ou 2 pour chaque facteur d'application. Donc quand on est 1, c'est le mineur. Quand on est 2, c'est le majeur. Si je prends les blessures, là, on va avoir des blessures légères, généralement réversibles. Donc là, ça peut être un pincement, ça peut être un bleu qu'on va se faire. Enfin bon, ce n'est pas trop trop grave. S2, là, c'est beaucoup plus grave. C'est des blessures généralement irréversibles. C'est je me coupe un doigt, je me coupe une main ou ça peut aller jusqu'au décès, à la mort. Donc sur les fréquences d'exposition, c'est pareil. Est-ce que ça rarement ou jusqu'à souvent et ou courte durée d'exposition ou est-ce que c'est permanent et c'est des longues durées d'exposition ? Donc on voit bien qu'à chaque fois, si on est sur les cas majeurs, eh bien, on va avoir un degré de risque, un niveau de performance requis qui va être le plus grand possible. Donc là, ça va dans cet ordre-là. A, c'est plus petit. B, c'est plus important que A, etc. Et E, c'est le maxi au niveau du niveau de performance requis. Donc là, on fait cette analyse pour déterminer notre niveau de performance requis au niveau du système. Ensuite, on va déterminer notre niveau de performance. Et pour ça, on va s'appuyer, pareil, la norme nous demande de nous appuyer sur quatre paramètres pour évaluer le système de contrôle de sécurité. Ces quatre paramètres, on va avoir la catégorie qui va prendre cinq états, B, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Le temps moyen avant une défaillance dangereuse qui, lui, va être faible, moyen, élevé. Ensuite, le degré de couverture du diagnostic qui va être un pourcentage. Et puis, les pannes de cause commune qui va être le résultat d'un score. On va répondre à des questions, toujours pareil par rapport à la norme qui fournit ces questions. Et puis, en répondant à ces questions, il va falloir qu'on soit au moins supérieur à 65. On en reparlera également un peu plus loin. Donc, le premier paramètre, c'est de définir la catégorie. Donc, ce paramètre, en fait, il est lié à la structure même du système de sécurité. La structure du système de sécurité va différer selon l'utilisation prévue, le degré de risque ou la fréquence, comme on a vu tout à l'heure. Pour rappel, comme on l'a vu, cette structure, elle est toujours fonction d'une entrée, d'un bloc logique et puis d'une sortie. Si je prends un exemple simple de la vie courante, si j'ai une problématique, par exemple, au niveau sécurité, je recherche un endroit pour éviter la pluie et le vent, eh bien, je vais avoir trois solutions, une tente, une maison, ou en bois, ou un immeuble. Mais les trois solutions, là, répondent aux besoins avec des niveaux de performance différents que l'on abordera un peu plus loin. En fait, là, on voit bien que par rapport à une problématique, je veux me protéger de la pluie et du vent, j'ai bien trois solutions qui répondent avec des niveaux de performance différents. Donc, ça, on se garde en tête, on verra tout à l'heure. Ensuite, les catégories, on a vu qu'il y en avait cinq. Donc, les cinq catégories, ça va de B1 à 2, à 3 et 4. On voit que B et 1 et 2, on a un simple canal, et 3 et 4, on va avoir deux canaux. Qu'est-ce qui va faire la différence entre B et 1 ? Donc, là, on retrouve nos blocs, nos entrées, nos sorties et notre bloc logique. La différence, donc la catégorie 1, elle va se différencier de la catégorie B par l'utilisation de composants éprouvés et d'un temps moyen avant défaillance plus important. Donc, une défaillance peut entraîner la perte de la fonction de sécurité, mais la probabilité d'occurrence d'une telle défaillance est plus petite qu'en catégorie B. La catégorie 2, elle, elle va ajouter une fonction de test de la fonction de sécurité au démarrage et périodiquement. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du distributeur en X536 avec mon capteur qui regarde l'état du tiroir. Là, en fait, on est en catégorie 2. Les catégories 3 et 4 sont basées sur une structure L à deux canaux avec fonction de test et surveillance croisée. Alors, quand on parle de surveillance croisée, on parle également de redondance. On entend parler souvent de redondance. Donc, en fait, c'est ça. C'est en cas de défaillance d'un canal, mais en fait, la fonction est assurée par le deuxième canal. Donc, chez SMC, en fait, c'est les séries X538. Donc, on voit que là, on n'a plus un distributeur, mais on a deux distributeurs pour avoir ces deux canaux. Donc, ça, c'est les cinq catégories qui existent au niveau de la norme. Ensuite, le deuxième paramètre, c'était le MTTFD. Donc, pour définir toujours notre PL, notre niveau de performance, le paramètre MTTFD, c'est le temps moyen avoir une défaillance dangereuse d'un composant. Donc, ça correspond au nombre de cycles dans lesquels 10% des composants ont présenté une défaillance dangereuse. Et ça, c'est une définition qui est donnée dans la norme ISO 13849. On nomme également aussi B10D. Vous allez entendre parler de MTTFD ou de B10D. Donc, nous, SMC, on fournit sur notre site web, enfin, sur notre site internet, les B10D des composants. Et si jamais il était manquant, vous pouvez en faire la demande et on vous les fournit. On peut facilement passer du B10D au MTTFD. Il y a une formule, en fait, qui permet de passer de l'un à l'autre. Le MTTFD, c'est le B10D divisé par 0,1 fois le nombre d'opérations par an. Donc, pour définir le nombre d'opérations par an, on prend le nombre de jours de fonctionnement par an plus le nombre d'heures par jour et le temps de cycle en seconde. Et on peut passer du B10D au MTTFD. Donc, ce MTTFD, ce temps moyen avant d'effetence dangereuse, il va avoir trois états possibles, faible, moyen, élevé. Donc, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, on constate qu'en fonction de la solution retenue, les résultats vont être différents. La durée de vie des composants de la tente, par exemple, c'est des tubes en aluminium, ça va être différent de l'acier, donc la structure métallique de l'immeuble. Donc, le temps prévu avant panne va être plus long pour ce dernier et avec une utilisation plus intense également. Donc ça, on a vu les catégories, le temps moyen de fonctionnement, on va passer maintenant au décès AVG. Donc AVG, c'est pour Average, donc c'est la couverture de diagnostic. Ça désigne, en fait, ce paramètre-là désigne la couverture de diagnostic moyenne pour l'ensemble du système de contrôle de la sécurité. donc ce paramètre, il va indiquer à quel point le système est en mesure d'autosurveiller un éventuel dysfonctionnement et en fonction du pourcentage de défaillance dangereuse détectable par le système, on aurait une couverture du diagnostic plus ou moins bonne. Donc, ça paraît un peu compliqué, mais il y a l'annexe E de la norme qui fournit des exemples de critères d'appréciation à prendre en compte avec une formule de calcul. Et je vous ai parlé également du logiciel système A en préambule. lui va aussi vous aider de manière il va vous faciliter en fait la détermination de ce paramètre. Il va rester le paramètre CCF donc de panne de cause commune donc en fait c'est la stabilité et la résistance du système contre une défaillance de cause commune. Donc, la norme ISO 13849 elle attribue à la panne de cause commune un certain nombre de points comme je disais tout à l'heure et ça concerne les catégories 2, 3 et 4. Donc, on peut atteindre un score maxi de 100 points mais la norme exige qu'on atteigne au minimum 65 points. Donc, pour ça, il va falloir répondre et appliquer certaines règles comme par exemple on va appliquer des règles sur la protection des circuits contre les surtentions on a une rubrique qui est ici. Donc, si on prévoit une protection des circuits contre les surtentions qui pourra affecter en même temps plusieurs canaux qui soient fonctionnels et ou d'essai du système de commande et bien on va avoir 15 points. si on prévoit une formation des concepteurs à comprendre et éviter les causes et les conséquences des pannes de causes communes on aura 5 points etc. et si en faisant tout ça on atteint 65 points là on sera bon pour aller à notre PL donc si je prends par exemple ici donc on retrouve nos 4 catégories enfin nos 4 paramètres pardon les catégories le temps moyen avant d'effetence dangereuse la couverture de diagnostic et les pannes de causes communes et bien si je prends un exemple par exemple j'ai une catégorie 3 un MTTFD de couleur verte donc moyen une couverture haute et bien je vais avoir un PL de C donc avec ça et bien qu'est-ce que je vais faire je vais le comparer avec mon niveau de performance requis du départ et il faut que je sois au moins égal voire supérieur à ça et si je suis égal ou supérieur et bien ma machine elle va se révéler sûre donc ça c'est toute la démarche alors là c'est une vulgarisation en fait je ne prétends pas en fait vous c'est pour une formation c'est pas du tout c'est pour expliquer en fait le cheminement pour arriver donc après comme je vous l'ai dit pour vous faciliter ce travail vous pouvez vous appuyer sur le logiciel Systéma donc Systéma c'est un logiciel qui est mis gratuitement à disposition par l'IFA alors l'IFA c'est l'Institut pour la protection au travail de l'assurance accident obligatoire allemand donc c'est un logiciel c'est l'Allemagne qui a fait ça et qui aide à la détermination du calcul des circuits de contrôle relatifs à la sécurité cet outil ça va vous permettre en fait de modéliser la structure des composants de contrôle liés à la sécurité sur la base d'architecture désignée et ce qui permet aussi de faire le calcul automatique des valeurs de fiabilité avec des niveaux de détail y compris ça va intégrer les niveaux de performance les PL donc nous SMC on vous fournit sur demande les valeurs B10D alors sur demande comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vous avez la possibilité de le faire par le site web donc on le voit ici là c'est une comment dire l'écran du site web vous avez les composants nos composants qui sont listés par ordre alphabétique donc pour ça en fait il faut que vous alliez dans la rubrique application ici rubrique application il y a une section qui s'appelle sécurité machine et là vous avez en fait accès à cette base d'obtenir les données ici de B10D donc là c'est un tout petit exemple en fait il y en a toute une série toute une ribambelle donc encore une fois listée par ordre alphabétique et puis vous allez pouvoir obtenir aussi les manuels d'instruction etc donc tous les documents relatifs qui vous seront nécessaires et par exemple pour ceux qui connaissent les familles SMC la série SY que j'ai présenté tout à l'heure qui est le produit phare au niveau des électrodistributeurs le B10D il est fixé à 94 millions de cycles donc justement par rapport à ça si on fait un point sur les composants que SMC va être en mesure de vous proposer pour vous aider à mettre en place vos solutions de sécurité on va trouver dans un premier temps j'en parle depuis tout à l'heure donc le fameux VP en X536 donc il lui est un distributeur à simple échappement de pression résiduelle avec notre capteur ici donc il est on pourra aller jusqu'à une catégorie 2 et on a des débits qui vont jusqu'à 3700 litres minutes on a également ici enfin pas le même mais en fait sur le même principe mais avec une redondance et donc une catégorie 4 la même chose alors l'avantage aussi de celui-ci j'en ai parlé brièvement et vous allez le voir sur la diapo d'après on peut le raccorder directement sur les blocs traitement d'air SMC ici on va avoir une autre version qui intègre également la redondance avec une catégorie 4 un débit de 1000 litres minute mais en plus qui va intégrer ici un comment dire j'ai perdu le nom excusez-moi un démarre progressif voilà ça me revient ce qui veut dire que quand vous allez avoir un arrêt d'urgence les votre enfin suivant ce que vous voulez faire au niveau sécurité mais bien souvent c'est ce qu'on fait c'est qu'on va purger en fait toutes les pressions résiduelles et quand on va remettre en route pour éviter que les actionneurs partent d'un coup et puis claque on va monter progressivement la pression pour avoir une mise en pression progressive donc là et bien ce système il intègre également la mise en pression progressive donc on a la fonction de sécurité et la mise en pression progressive on est sur du 2000 litres minute quand on a des besoins de débit beaucoup plus important on a la série VG en X87 qui lui enfin cette série là va monter à 13 000 litres minute et on est en redondance aussi donc en catégorie 4 donc là on voit qu'on couvre une bonne partie des besoins ensuite ici on a un distributeur pour commande bimanuelle donc là on va pouvoir l'associer à une commande bimanuelle et avoir la fonction ça c'est une partie les fameux distributeurs dont je vous parlais donc X555 etc. 538 on peut les associer à des FRL à des traitements d'air donc là on vous a simplifié la vie en faisant en fait en créant une série qui est la série QAW 0165 avec des tailles différentes donc des débits différents et ça va offrir l'avantage pour vous de ne pas commander par exemple une vanne cadenas sable un filtre régulateur un pré-sostat la fameuse VP mais sous cette référence là vous allez avoir l'ensemble et là vous pouvez alors l'avantage aussi c'est qu'il est monté testé chez nous donc vous le recevez vous pouvez l'implanter sur la machine et donc sous une seule référence vous avez le bloc complet vous pouvez bien sûr les commander séparément sous ces références là il y a d'autres produits qui peuvent être utilisés également dans les circuits donc on va avoir des solutions basées sur le protocole de communication ProfiSafe donc basé sur la série EX245 donc là alors associé à tout ça après vous allez retrouver sur notre site web des catalogues vous avez aussi à travers vos interlocuteurs SMC la possibilité de voir avec eux pour parler de ces produits là le but c'est de vous présenter ce qui existe et puis après vous pouvez creuser avec vos interlocuteurs et autrement vous pouvez aussi nous contacter via notre site web dans la rubrique nous contacter donc là vous avez des électrodistributeurs donc la série SY où on a des versions avec détection de position du tiroir on a des versions avec un capteur de pression intégré on a un produit intéressant ici c'est un produit qui va vous permettre de faire des zones d'alimentation électrique indépendantes au niveau des blocs électrodistributeurs donc ça marche avec 4 bobines à chaque fois et ça l'intérêt de ce produit ça va être entre autres c'est juste un type d'application c'est que si vous avez un arrêt d'urgence vous pouvez par exemple décider de bloquer les actionneurs d'arrêter les actionneurs mais si vous faites une préhension par le vide par exemple et bien c'est de continuer d'alimenter un venturi qui lui va continuer de générer du vide pour maintenir une pièce et si donc vous avez un arrêt d'urgence et bien que la pièce ne tombe pas lorsqu'elle est comment dire elle est prise par les ventouses donc ça c'est un type d'application ensuite on va retrouver des clapets anti-retour avec règleur de débit intégré c'est les séries ASP des doubles règleurs de débit des clapets anti-retour AK des distributeurs d'échappement de pression résiduelle alors dès qu'on voit des boutons rouges c'est justement sur des fonctions de sécurité donc là on va pouvoir purger donc ça c'est bien aussi pour les services de maintenance pour s'assurer qu'il n'y ait plus de pression dans le système il suffit d'appuyer puis là on va purger tout ce qui est pression résiduelle dérègleur de débit bloqueur de sécurité j'en ai parlé j'ai abordé le sujet tout à l'heure mais en absence d'air par exemple on va pouvoir bloquer la tige et puis s'assurer bien souvent c'est utilisé dans des applications verticales donc tête en haut ou tête en bas mais j'ai plus d'air je bloque ma tige et comme ça je garantis que la personne qui pourrait avoir la main dessous ne sera pas écrasée par la masse en mouvement ensuite bien sûr des détecteurs read statique etc qui eux vont permettre de connaître la position du vérin des actionneurs des pressos stat un clapet anti enfin une série de clapets pilotés avec détection d'état ça c'est pareil on va pouvoir avoir la détection d'état du clapet à ce niveau là les démarres progressifs mise en pression progressive on en a parlé tout à l'heure là le produit enfin la fonction était intégrée au produit VP là c'est un module indépendant que vous pouvez mettre donc sur un traitement d'air des indicateurs de pression résiduelle ça c'est intéressant aussi d'avoir ça peut-être dans certains cas pour s'assurer que pour la maintenance principalement ça va on indique qu'il y a une pression qui est encore présente des ventes d'arrêt avec verrouillage donc cadenas sable donc ça aussi ça rentre dans la la partie sécurité pour celui qui va pouvoir remettre en pression le circuit c'est celui qui va pouvoir enlever le cadenas à ce niveau là donc là c'est un panel de tout ce qui est présentation comment dire de solutions possibles pour à mettre en place enfin des composants qui vont vous permettre de mettre en place des fonctions de sécurité pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin également dans le dans cette approche SMC on est également organisme de formation et on dispense des formations sur différents thèmes donc là on voit par exemple la conception de circuits économes la conception de circuits complexes l'éco-maintenance etc. et on a un module sécurité machine donc pour ceux qui le souhaitent vous pouvez contacter notre équipe CNC donc par le site web vous pouvez le faire via votre interlocuteur SMC également et l'équipe CNC se fera un plaisir de vous décrire le module de mettre en place une formation avec vos équipes dans vos locaux ou si vous le souhaitez dans le centre de formation qui est à Bussy-Saint-Georges donc ça c'est c'est une possibilité donc je vous rappelle déjà je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire nous vous rappelons que le prochain webinaire aura lieu le 16 juillet donc le 16 juillet on vous parlera d'un système où SMC est pionnier dans ce domaine c'est des bus de terrain sans fil donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir dialoguer avec un maître et des esclaves sans fil donc un des gros intérêts ça va être la réduction des coûts puisqu'en fait on n'aura plus de câblage à prévoir entre les deux ça va être également des des pannes moins importantes puisqu'on n'aura pas par exemple d'usure de câbles etc. donc ça on vous développera tout ça donc le 16 juillet et en septembre on aura aussi un webinaire sur l'électricité statique donc comprendre sa formation ses conséquences mais pas que comprendre et comment dire comprendre mais c'est aussi la neutraliser ne plus avoir de problématiques parce que les conséquences au niveau industrie c'est quand même ça peut être assez grave ça peut aller jusqu'à la destruction de certains composants je pense notamment au niveau des cartes de circuit imprimé avec les décharges électrostatiques donc on fera un petit webinaire sur sur cette problématique on va regarder au niveau des questions alors question alors la première question ça a été de savoir si jamais j'ai une machine en rétrofit en fait que je dois repenser etc. est-ce que je suis concerné oui en fait la norme demande à ce que dès qu'on modifie la machine on se doit de se poser toutes les questions et puis de faire de développer en fait dérouler toute cette toute cette approche et j'ai une deuxième question qui est au niveau des B10 alors le B10 en fait enfin les B10D que vous allez pouvoir retrouver sur notre site web donc vous cliquez c'est c'est ce que j'ai montré tout à l'heure c'est ici en fait c'est dans cette section vous cliquez sur alors EN c'est pour dire que le document sera en anglais mais en fait vous avez le document en anglais avec la valeur du B10D et en fait c'est à travers cette page là voilà autrement j'ai pas d'autres questions donc écoutez au nom d'SMC je vous remercie d'avoir suivi cette présentation qui j'espère vous aura plu et puis encore une fois merci d'avoir été si nombreux à nous suivre alors de France mais j'ai vu qu'il y avait des personnes du Maroc de Tunisie d'Algérie et même de Suisse donc merci à vous et puis je vous souhaite une bonne semaine et puis de bonnes vacances et à bientôt merci bonne journée au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501